... terrier, député du TAR, la République En Marche, président du groupe d'amitié France-Gabon. Arrivés au terme de leur séjour dans notre pays, les parlementaires français ont été reçus par le chef de l'État au palais de la présidence de la République pour un entretien riche d'enseignements. Les députés français n'étaient pas venus sur le sol gabonais depuis 1998. Il s'agit d'une visite historique de ce groupe d'amitié. Et à ce titre-là, son excellence, le président Libongo, nous a fait l'honneur de nous recevoir pour qu'on puisse lui faire tout simplement un compte-rendu des travaux qui ont été les nôtres, de ce retour, ce lien d'amitié entre nos deux pays, du renforcement des partenariats politiques, économiques et militaires qui sont en cours pour réaffirmer que si le Gabon a besoin de France, la France a besoin aussi du Gabon. Cette visite est imprégnée de la dynamique de coopération impulsée par les présidents Ali Bungou Ndimba et Emmanuel Macron dans la suite logique de la rencontre de l'Élysée en novembre dernier entre les deux hommes d'État. Il était tout à fait normal que nous venions présenter nos solidités au président de la République et rappeler que c'est depuis 1998 que les députés français avaient été au Gabon. Donc à la suite de l'entretien que le président Ali Bungou a eu avec son homologue français, c'est une bonne chose de voir, de recevoir ici les députés français, ce qui prouve à suffisance que nous sommes en train de relancer la coopération, aussi bien au niveau exécutif qu'au niveau parlementaire. Aujourd'hui, dans l'intérêt des deux nations, la nécessité de porter encore plus haut cette coopération interparlementaire qui milite en faveur des populations dans de nombreux domaines de développement a prévalu.